... Impossible d'évoquer les lettres belges sans s'arrêter sur la personnalité d'Hubert Nyssen. Cartographe à l'origine, né ici, il a fondé il y a 20 ans en Arles les fameuses éditions Actes Sud qui ont révélé tant de grands écrivains russes, américains ou scandinaves. Mais Actes Sud a également fait beaucoup pour les auteurs francophones, Michel Tremblay, Nancy Huston et bien sûr Henri Beauchot, compatriote d'Hubert Nyssen et qui est né à Malines en 1913. Longtemps apprécié d'un tout petit nombre et venu au roman à l'âge de 55 ans, Henri Beauchot connaît son premier succès public en 1990 avec Oedipe sur la route, premier élément d'une relecture de l'aventure oedipienne qui est évidemment l'un des mythes fondateurs de l'Europe au même titre que celui de Faust ou de Don Juan. Avec Antigone, paru récemment, Henri Beauchot poursuit sa réflexion. Aspect immédiatement frappant, tout le livre est écrit au présent de l'indicatif, manière pour l'auteur de signifier à quel point la quête d'Antigone demeure résolument contemporaine. Celle-ci entretient un tendre lien avec le peintre Clios, c'est une femme de chair et pas seulement le symbole de la résistance à l'oppression. Sous la plume d'Horse d'Henri Beauchot, l'Antiquité perd jusqu'à son nom. Elle redevient un autre, sensuel et coloré. Musique 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 Musique